Celui qui poursuit, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui poursuit les défauts du musulman, ou les défauts de son frère, comme il a dit, Allah va poursuivre ses défauts et il va dévoiler, même s'il est dans son bunker, même s'il a au fin fond de sa chambre, Allah va le dévoiler parce qu'il cherche à dévoiler les affaires des musulmans. Certains disent non, 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 c'est juste pour en être sûr. Et si tu en es sûr, qu'est-ce que ça va t'apporter ? Ça va t'amener quoi ? Que tu vas te moquer, que tu vas me dire, que tu vas faire, prendre des péchés. Et les savants disent quand l'idée de l'espionner ou l'idée, la mauvaise idée traverse l'esprit, repousse-la. Et si tu n'arrives pas à diminuer là, par quoi ? En te rappelant tes péchés. En te rappelant tes péchés. Et ne compte pas sur ce que tu as fait. Ne vois-tu pas que quelqu'un qui a fait toute sa vie ce qui ressemble aux actes des gens de bien, va quand même aller en enfer parce que Allah savait qu'il ne l'avait pas fait pour lui ? Ne sais-tu pas que celui dont tu te moques aujourd'hui, peut-être que demain, il va faire un seul acte qu'Allah va accepter et que ça va lui amener au paradis ?